Michel, donc qui est le premier du nom, vous êtes installé dans ce quartier depuis combien d'années ? Ça fait 79 ans que je suis né ici. Il a beaucoup changé depuis le temps. Ah oui, oh non, ça n'a plus rien à voir. C'est clair, ça a changé beaucoup et ça a changé très vite. Mais il y a des endroits qui restent pareils, j'y vais souvent. Ce qu'on appelait le Dubon, à l'époque, de l'autre côté de la route, moi j'allais me baigner pour vous dire, enfin. Alors on va se baigner ? Peut-être pas, mais au moins on va aller découvrir parce que vraiment c'est un endroit, il faut que je vous montre ça. J'ai mon bernudage, c'est parce que vous avez votre maillot de dalle. Je ne mange pas mon maillot, donc c'est définitif, on ne se baignera pas. Allez, bonne journée. Ah, regardez qui est là. Hé, lui, toi. C'est ma vie de star. Monsieur Jean-Yves Youm, c'est un frère. Je ne peux pas dire ça autrement, on se connaît depuis ton aîné. Presque. Non, plus que ça, puisque son père, c'est l'ami de mon père. En toute façon, c'est l'ami d'enfant de son père. C'est ce que j'appelle une amitié générationnelle. Qu'est-ce que vous pensez de votre presque-soeur ou de votre soeur, Michel Andocki ? J'admire son courage. Je lui tape sur les doigts toujours parce qu'elle abandonne mes enfants. Pour le Cameroun. Mais elle a habité par ça. Merci Jean-Yves Youm. Je vous en prie. Allez, à vous. Au plaisir. Au plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.